bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur jeu compagnie aux férozeux et on reprend là on s'est arrêté la dernière fois dans le délicieux vers les fronts du sud et la mission qui s'intitule division de kharkov nord de kharkov ukraine urss 7 mars 1943 de leur avancer vers kharkov et force allemande doit se diriger vers le nord dans les dernières postes de restants soviétiques la wehrmacht a déployé ses lourds blindés pour percer les défenses de l'armée roue et termine et de les encercler ce sera compagnie d'une ia donc il ya deux règles spéciales de cette mission c'est la première on commence tous les deux avec un char tigre la deuxième c'est qu'on ne pourra pas construire de blindés si vous préférez nous sommes limités à construire des canaux anti-chars les unités blindés qu'on pourrait appeler ces unités avec les commandants et bien évidemment la troisième règle c'est bien évidemment l'ennemi va déployer énormément d'anti-chars pour contrer nos unités blindés comme toujours bon je conseille de prendre un commandant pour moi le commandant je conseille les stratégies et les troupes d'élite parce que l'as du tigre sera vraiment génial après bon tous ces formations de troupes c'est surtout les grands adversaires qui sont très importants pour votre infanterie et je conseille aussi d'améliorer comme toujours les infanteries de base globalement c'est le meilleur bonus on va partir et comme vous constatez ils contrôlent déjà deux étoiles on pense avec deux sections gradiers mais nous sommes limités à monter en face de bataille donc de ce fait là vous pourrez pas vous amusez à faire n'importe quoi on pourrait pas vous amusez à plus pleine panzer 4 que ça ne passera pas du tout ensuite deuxième formation à savoir c'est que sur chacun des points des points capturés il ya déjà des unités notamment deux bâtons disciplinaires gratte de deux étoiles et deux canons de char deux étoiles aussi ce qui reprend légèrement du monde gradé honnêtement ça va passer tout seul faire des peaux d'essence servent serviront à rien préférer dire tout de suite et le deuxième commandant que je pourrais conseiller c'est en fait n'importe quel commandant qui est un short il sait je trouve les commandants les plus adaptés ce que un short à moins que vous savez très bien micro au farty c'est pas un problème mais le plus à un moment vous aurez vraiment besoin d'avoir deux shortings et honnêtement choisir entre avoir des shortings de niveau on va dire standard des shortings vraiment doués et puissants je préfère choisir deuxième catégorie on court à corps ça va encore l'ennemi s'empare de notre territoire soldats sont maintenant équipés de grenades aveuglantes on t'est la première fois que l'ennemi me va en sautant de tout l'ennemi mais on va tout au même endroit mais c'est quand même pas t-shirt les chars peuvent maintenant utiliser des fumigènes défensif bon c'est pas encore trop grave que vous ayez des difficultés à avancer j'ai entendu un char avec eux détruit non c'est pas mon type et j'ai un petit conseil personnel c'est avec la compétence soit gradé vos unités de génie parce que vous augmentez vous augmentez la rapidité au cas il répare vos véhicules c'est un détail on va dire je suis tout à fait d'accord mais bon à ce niveau là c'est quelques détails qui font que c'est plus ou moins efficace non évidemment faut pas que ça je remène déjà mon unité déjà morte bon ça se présente mal je vais pas mentir du tout on est en territoire ennemi on est en territoire ennemi on peut vous aider on peut vous aider on peut vous aider on s'arrête comme un tigre en attente d'ordre on dirait qu'on allait aller au milieu en fait confirmons l'ordre de mouvement du tigre on essaie la crèmerie ennemi on s'est attaqué la campagne de combat a désormais accès à de l'équipement et à des tactiques supplémentaires bien on est en route en opposition terribles un ennemi les grenadiers on va on est en route on est en route on est prêtes on va le choper on est en route on va le choper en avant qu'est-ce qu'on peut faire Nous sommes en territoire hostile. Avec moi ! Les troupes soviétiques nous attaquent ! En militaire, on est maximum ! Tire au départ ! Tigre attaque ! Avec moi ! Tigre dans ses ordres ! L'ennemi gagne du terrain. Nous sommes descendus à 300 points. Bien vu. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. La mitreuse du Tigre, ils sont vraiment précis. Voilà. Dont pas là. Amélioration de production terminée. Bien. Attir, on est réunis de tir. En fait un canon t-shirt serait bien pratique Alors il sort ici Voila, les troupes de partisans c'est vraiment des trucs faciles à tuer J'ai même pas enseigné d'avoir un t-shirt sur véhicule c'est pas trop grave Il faut vraiment que mon avis était nocente là parce que je peux pas Pour l'instant je peux pas tout tenir parce que j'ai pas mes deux chars Bon après c'est normal que j'ai des difficultés je suis avec une IA Bon après l'avantage c'est que vu que l'ennemi laisse beaucoup de commandes de chars Vous pourrez, je conseille d'en récupérer deux Trois c'est, je trouve qu'en avoir trois c'est trop Et après ça devrait vraiment mieux le faire Et vos deux cadres de chars vous les laissez en fait sur le point de droite Donc là ça permettra de repousser les ennemis qui attaquent ce point là Bon Alors il me faut deux sections là Je vais même envoyer deux sections au milieu comme ça ces deux gars ils conserveront le milieu On a manque guia de voie Là où je vais venir je peux le signal Procule Récouvrez Pas d'un coup Oh Plus d'un coup Pas d'un coup Pas d'un coup Un coup C'est parti Pas d'un coup Pas d'un coup On joue On joue Nous avons des pertes Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non ! J'ai pas vu ! Qu'est-ce qui s'est passé ? L'ennemi attaque de nos bâtiments avancés. Ennemis, on dégage ! Putain, j'ai perdu bêtement mon canon de char. Bon, tant pis, moi je récupère pas. J'ai perdu 6 ans de bêtement mon canon de char. Qu'est-ce qu'il va pas en fait, c'est qu'à un moment... Ah bah enfin il est là ! Voilà, parce que normalement, une fois qu'il a capturé, il aurait déjà dû être là en fait. Vu qu'il était positionné l'ennemi. L'ennemi s'empare de notre territoire. Bon, ça m'arrange qu'il récupère des PTRS, parce que c'est tellement pourri contre l'infanterie. Enfin, pourri. C'est pas conseillé contre l'infanterie. On va plutôt dire ça comme ça. On se fait attaquer par les soviets ! Bougez-vous putain ! Allez, on bouge ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien, en route ! Ouais, on bouge ! On s'arrête vraiment ! On est allés ! On les laisse ! Oh ! Bon, après, à vous de voir si vous récupérez Black Trax. Les véhicules que vous détruisez, c'est à vous de voir si vous les récupérez. Bon, en tout cas, ce qui influence beaucoup cette mission, ça dépend comment... Si votre allié perd rapidement ou pas, en fait, le Tigre. Par exemple, moi, dans le point de bataille, il y a, on voit bien le temps le Tigre. Là, il le perd l'œil de la partie. La première, c'est qu'il est toujours pas assez frais, en fait, pour acheter mon Tigre de l'As. C'est bien, quand je dis que c'est... C'est bien, parce qu'il est pas perdu, là, il va tout cas. Bon, vu ce qu'il s'est tapé, c'est normal. C'est bon. Le premier, c'est que je suis obligé d'attendre. C'est... C'est un fait, là. Je suis obligé d'attendre que j'aie mon deuxième charge. Encore un tir et... j'ai plus de ressources c'est pas un problème tant que j'ai des munitions tout va bien maintenant il faut juste que je préserve la vie de mes troupes parce que remplacer un homme maintenant ça sera le parcours du combattant il n'y avait aucune chance On se passe à notre port de l'eau ! Confirmons l'ordre de l'eau du Tigre ! Le Tigre va détruire la cible ! On nous tire d'avions ! Un Tigre, attaquez ! Cible, on y va ! On prend le Tigre ! Plein de grâce ! Allez ! Ils s'étirent ! Soldats du génie ! Ils font la force d'ici ! On les récupère les autres ! Ici Panzerlo ! Le Tigre apparaît ! Le TIGre apparaît ! Le TIGre apparaît ! Le TIGre apparaît ! Il vous prend quelque chose ! Le TIGre apparaît ! Voilà ! Maintenant, il faut pas inventer d'avoir deux TIGs à ce moment-là ! Les forces ennemies sécurisent notre territoire ! Les deux ennemis est KO ! Prêt à intervenir ! Je préfère prendre le TIG de has pour une simple bonne raison ! Il coûte deux points de plus en population ! L'essence, bon... On s'en fiche totalement à ces questions ! L'essence n'est pas un critère qui définit ça ! Il est surtout qu'il est beaucoup plus puissant que le Tigre standard ! Bon, il est plus grand mais il est plus résistant ! Et deuxièmement, il manque que des points d'effectifs ! C'est pour ça que j'aime bien ce genre-là ! Enfin, pour cette mission ! Un tigre en route ! Donc ça, c'est bon... Et de faire une autre... Et là, maintenant, vous comprendrez pourquoi je fais deux escouades de génie ! Pour réparer rapidement deux chats ! Pour réparer rapidement deux chats ! Etant donné que, pour l'instant... J'en ai 15, ça me pose problème ! J'en ai 15, ça me pose problème ! Nos vétérans vaincrons l'ennemi ! On va pouvoir réparer ! Prenez vos outils et mettez-vous ! On sort ce type là ! Marche, schnell ! Bougez-vous ! On est prêts ! Meurs ! Meurs ! Le char est mis en place ! Vous savez ! On a besoin de réparation, soldats du génie ! On attaque les troupes soviétiques ! Voilà ! Le fusil Gecker 43 est vraiment parfait, en fait ! J'adore cette arme-là, parce que... Elle coûte 45 de munitions ! Vous en obtenez deux sur vos grenadés ! Et après, ils sont tellement puissants à longue distance que... Ouais, quoi ! Attends ! Une de nos structures avancées est attaquée ! Là, je suis tombé sur toi ! On est en haut ! Arrête ! On est massacrés ! Dégagez ! Terminé ! On est dans les armes ! Il est parfait ! Il vous croit ! Il y a un truc qui est en haut ! Ouais ! Cible identifiée ! Les morts ! Ça y est ! On a eu l'encore ! Il faut pas quelques actions de soldats du génie en haut ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon ! Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre ! Je déconseille à attaquer... On peut attaquer à base d'ennemis ! Si on est deux à voir... Si on a quatre tigres ! On a trois tigres, c'est faisable ! Mais bon ! À deux tigres, c'est vraiment limite ! Parce que vu que l'ennemi perd des points de... De victoire ! Il va recevoir de plus en plus d'unités ! C'est notamment des ISD ondes, la Jap 1, Grab 2 ! Donc vraiment des petits chars pas gradés du tout ! Et c'est ces unités qui vont vraiment nous poser le problème ! Un des TIGs sont dégâts ! Il est là qu'on peut aller ! T'as l'air qu'on va démener ! Il est là qu'on va thé ... Él guarantees, t'as l'air qu'on soit ... là c'est parfait parce qu'on tient le centre et à gauche, à gauche on retient plutôt bien je dois quand même de temps à autre donner un coup de main oui le shorting tire très rapidement quand il gratte 3 et là voilà un autre chargour, ça doit sûrement être le deuxième niveau c'est bon nous ont détruit le vrai char qui a nous posé problème rien des vrais chers qui a nous posé problème étant donné qu'on a détruit le premier les oeufs le deuxième est à gauche on va guérir c'est pour ça en fait j'adore ce chargat dans cette bataille à ce que viser le point fait ça vous permet d'étourner le char ennemis il suffit que vous ayez un deuxième tigre il va en profiter en fait le camp de chargat dans le bien en plus le camp de chargat dans le secteur oh Bon, ça c'est bon Bon, ouais, je vais pas vous mentir La bataille terminée Parce que l'ennemi n'a plus de péril Par contre, il y a encore beaucoup de canons de char Voilà la bataille est terminée comme vous voyez ce qui est compliqué c'est le début de partie une fois que vous avez vos deux charting c'est facile et c'est facile c'est facile et sans cette mission bon comme j'ai dit plusieurs reprises les fusées jaeger sont parfaits contre infanterie ennemie sur vos grenadiers mais vous pouvez faire des mg42 si vous préférez avoir des ingénieurs grade 3 pour éparer vos blindés c'est génial en fait deux ça suffira largement pour la partie et dernièrement deux chars tigre n'hésitez surtout pas à faire de charting je conseille le tigre de glace pour cette mission tout le monde n'a pas ce commandant mais si vous l'avez utilisé parce que vous avez fusillé jaeger vous pouvez grader vos sapeurs dès le début et surtout le charting peut se tenir comme vous avez pu voir étourdir et chars ennemis très pratique contre les IS-2 quand vous avez deux chars comme ça un char normal et un char tigre de l'as vous détruisez n'importe quel char mais rapidement et aisément en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère vous avez passé un agrément en ma compagnie je vous dis à une prochaine fois d'ici là portez vous bien et à ciao tout le monde je vous remercie d'ici